je sais que c'est difficile à croire mais il ya une vague possibilité que bien que vous croyez que vous agissez comme il faut et que vous avez toujours raison il y a de très rares occasions où vous pourriez avoir tort et un petit peu d'humilité prendrait ceci en considération et pourrait améliorer les relations soyez disposés même pour 30 jours à vous abstenir des critiques et des plaintes et de mentionner ouvertement toutes les petites choses embêtantes et agaçantes que font les autres et au lieu de cela au lieu de cela car ça ne suffit pas de perdre les mauvaises habitudes nous devons prendre de bonnes habitudes vous m'entendez je crois que dieu procède par un principe de remplacement vous savez la bible dit qu'on peut chasser un démon de quelqu'un mais que si la maison est vide sept autres démons viendront et ce sera pire qu'avant et bien donc ça ne suffit pas d'arrêter de faire ce qu'il ne faut pas vous devez commencer à faire ce qu'il faut et quand vous commencez à faire ce qu'il faut vous commencerez à voir des changements dans votre vie je pense parfois que nous nous disciplinons pour arrêter de faire ce qu'il ne faut pas pour quelque temps et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'obtenons pas de grands résultats et ce que nous ne faisons pas ce qu'il faut dieu s'est occupé de moins dans les années 70 pour pour ne pas être négative car j'ai grandi dans une maison très négative et on m'a appris à être négative on me disait ne t'attends pas à ce que quelque chose de bien t'arrive pour que tu ne sois pas vexé quand ça n'arrive pas tu ne peux pas faire confiance à personne donc évite tout le monde en tout cas et bien mince alors j'avais une mauvaise attitude qui ne me quittait pas puis j'ai commencé à voir dans la parole que ce n'était pas ce que dieu voulait et il a commencé à me montrer que ça diffusait un tas de mauvais trucs dans ma vie et que je devais cesser d'être négative j'ai fait de gros efforts et j'ai cru que je m'améliorer je ne disais presque plus de trucs négatifs et un jour j'ai commencé à murmurer au seigneur quelque chose comme et bien tu sais dieu je fais de gros efforts et je ne suis plus négative mais rien n'a vraiment changé il m'a dit tu as cessé d'être négative mais tu n'as pas commencé à être positive et c'est à ce moment là que dieu m'a appris la puissance de confesser la parole à voix haute et ça ne suffit pas du tout d'arrêter de faire ce qu'il ne faut pas vous devez commencer à faire ce qu'il faut et ça ne suffit pas du tout